Ça a changé mon existence, j'ai pu développer mon art, la grande passion de ma vie. Prendre une photo est aussi facile que de cligner des yeux. Maintenant, quand je prends des risques, le monde entier peut voir ce que je vois. Je veux être le meilleur, je veux être au top, faire partie de l'élite. Le football a toujours fait partie de ma vie, mais après ce qui s'est passé, je ne pensais pas à jouer au ballon avec mon fils. Et c'est un peu comme si on démarrait une nouvelle vie tous les deux. C'est super cool, maintenant quand on joue, il peut lancer le ballon vraiment plus loin. Pour être plus vite, sauter plus haut, pour être le meilleur, je n'ai pas le choix. Vous voyez, je peux vraiment tout ressentir. Quand j'attrape le ballon, j'arrive à sentir le cuir sous mes doigts. Je joue du piano un million de fois mieux qu'auparavant. C'est plus facile. Je n'ai jamais autant aimé jouer. Tout le monde me connaît grâce à mes augmentations. Grâce aux augmentations, ça arrive. Je vois le monde sous un jour nouveau. Je le redécouvre. On peut dire que c'est comme un vrai bras, mais au mieux. On se sent fort, comme un athlète avec ça. Ça a été une révélation. Ça a vraiment, vraiment changé ma vie. Saref Industries. Pour en savoir plus, visitez sarefindustries.com Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous sommes à la présentation de Deus Ex Human Revolution. Nous avons été invités par Square Enix. Nous sommes au Max Linder, le magnifique cinéma parisien, dans un cadre vraiment très sympathique. Et nous avons la chance d'interviewer ce soir Jean-Claude Hennat, qui est un auteur de livres, comment dire, ce n'est pas vraiment de la science-fiction, c'est plutôt de... C'est de la science. C'est de la science. Et de la technologie. C'est de la science et de la technologie. Pour nous parler un petit peu, puisque pour ceux qui connaissent le jeu Deus Ex Human Revolution, il y a pas mal de questions sur la notion d'humanité, de machine, où sont les limites. Et donc, vous voulez pouvoir poser quelques questions à ce spécialiste qui est Jean-Claude Hennat. Donc, Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview. Donc, la première question que j'aurais voulu vous poser, c'est que vous avez pris part à la création du jeu Deus Ex Human Revolution. Mais à quel niveau exactement ? Je n'ai pas participé à la création du jeu. En fait, c'est Square Enix et Eidos Montréal qui m'ont demandé dans le cadre de cet événement de venir justement discuter avec les concepteurs du jeu pour mettre en perspective un petit peu les augmentations d'humains qui ont été faites dans le jeu par rapport aux travaux scientifiques et technologiques qui existent aujourd'hui. Donc, voilà. Oui, parce qu'en fait, le scénario est très poussé à ce niveau-là. Et du coup, ça pouvait apporter quelque chose en plus, avoir un avis d'expert. Voilà, exactement. Donc, parce que le principal sujet du jeu, c'est ce qu'on appelle plus communément les cyborgs. Donc, des hommes qui sont, bien sûr, hommes, mais mi-machine, dans lesquels on va intégrer un certain nombre d'augmentations de capacités, qu'elles soient intellectuelles, physiques ou de perceptions, pour en faire des surhommes, d'une certaine manière. Là, vous n'avez pas participé clairement à l'expérience, on va dire, d'Eusaxe, mais est-ce que ça vous intéresserait en tant qu'auteur et en tant que spécialiste de ce sujet, si une équipe de développement de jeux vidéo vous demandait d'intervenir et d'utiliser votre expérience et votre expertise à ce niveau-là pour créer un jeu vidéo ? De toute façon, l'appel, je pense qu'ils ont fait dans le jeu, appel à un consultant, je crois qu'ils l'ont dit, mais il est clair que ça crédibilise effectivement les scénarios et le gameplay, de voir que si les concepteurs de jeux intégraient des capacités qui sont impossibles, je pense que le joueur n'est pas fou, il s'apercevrait très vite que le jeu a finalement peu d'intérêt. Un des aspects relativement intéressants dans ce jeu d'Eusaxe, c'est que justement, ils ont pris à cœur d'essayer d'intégrer dans le scénario du jeu des augmentations qui sont crédibles. Alors pas forcément crédibles à très court terme, il y a certaines particularités qui sont, par exemple, des yeux bioniques, ça c'est encore relativement difficile à envisager à très court terme. Alors dans un futur à plus longue échéance, on peut imaginer le faire, il existe déjà des lentilles qui intègrent des écrans, en tout cas des prototypes qui sont en train d'être mis au point. De là à imaginer des véritables yeux bioniques, bon, il y a encore un petit peu d'eau qui va se passer sous les ponts. Mais sinon vous, de façon personnelle, est-ce que ça vous intéresserait en tant qu'intervenant d'intervenir sur la création d'un jeu vidéo, au niveau de l'équipe technique ou de l'équipe graphique ? Bien sûr, c'est toujours intéressant parce que ça permet de rendre le jeu plus crédible. Et puis, en ce qui me concerne, ça permet d'avoir une interaction avec l'imaginaire. Et on sait bien qu'en science, l'imaginaire et la réalité forment une espèce de boucle étrange. La science-fiction a toujours influencé la science et réciproquement. Ce n'est pas aussi simple où on dit la science-fiction c'est du délire et puis d'un autre côté il y a les scientifiques qui font la vérité. Non, la science-fiction a influencé énormément les recherches scientifiques à tel point que dans certains cas ce sont devenus des projets. Et inversement, c'est-à-dire que bien sûr ceux qui écrivent des histoires de science-fiction, mais aussi qui conçoivent des jeux, la preuve aujourd'hui, s'inspirent de travaux qui sont en cours ou des extrapolations de ces travaux. Donc peut-être un jour, M. Eudin, sur un développement de jeux vidéo, qui sait ? Sinon, dernière petite question. Là, on a pas mal parlé des augmentations physiques puisque c'est un petit peu la base du scénario de D.O.S.A.X. Humane Révolution. Si on était dans un futur un petit peu plus poussé, est-ce que vous, ça vous brancherait d'avoir une augmentation physique et si oui, laquelle ? Oh ! Une jeune femme qui me demande ça ? Je sais pas si ça résonne. Non, plus sérieusement. La plupart des travaux actuels visent plutôt à réparer qu'augmenter. Donc à réparer des déficiences ou à améliorer certaines capacités qui sont pas extraordinaires. Donc moi, j'ai fait par exemple beaucoup de musique quand j'étais jeune et j'ai un trou dans l'audition plus des acouphènes. Donc je verrais d'un très bon oeil si on était capable, par des implants auditifs, de me réparer ces dysfonctionnements. Alors de là à avoir ensuite une capacité auditive surhumaine, c'est-à-dire être capable de percevoir, par exemple dans le domaine des ultrasons, ou être capable de percevoir des brides de conversation de gens qui sont à une cinquantaine de mètres de moi. J'en éprouve pas forcément le besoin aujourd'hui. Mais on peut imaginer, par exemple dans le domaine militaire, des applications importantes. Ou sinon, je sais pas, vous êtes aussi un petit peu enseignant, vous donnez des cours. Par exemple, je sais pas, des doigts plus rapides pour taper très très vite, ou enfin je sais pas, que ça joue une mémoire extrêmement développée en interne, ce genre de choses, ça pourrait peut-être servir dans votre métier. Ce qui est clair, c'est que les augmentations qui arrivent, et probablement les plus spectaculaires, sont déjà en route. C'est notre capacité à avoir toujours près de nous des petits ordinateurs qui nous permettent de nous communiquer, de communiquer à l'ensemble de la planète de façon extrêmement rapide. Et cet océan d'informations, il va bien falloir s'interfacer de façon plus efficace qu'elle l'est aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui visent à nous interfacer de façon constante et de façon la plus efficace possible avec cet océan d'informations que représente Internet. Et à la fois, sous une manière visuelle, par exemple, on pourra, au travers de lunettes, superposer des informations aux objets qui nous entourent, mais aussi rechercher de l'information de manière plus efficace. Donc là, on imagine dans quelques années des intelligences artificielles qui nous permettront, qui nous aideront à trier ces informations, à rechercher de l'information en temps réel, qu'on a besoin au bon moment. Ça, c'est du domaine de l'envisageable. Et peut-être pas du très court terme, mais du moyen terme, ça, c'est à peu près certain. En effet, je demanderais certainement une mémoire plus développée. En tout cas, merci beaucoup, M. Eudin, de nous avoir donné un petit peu de temps pour nous expliquer tout ça. Donc voilà, c'était Cassilla au Max Linder ce soir pour la présentation Deus Ex Human Revolution, pour fantasy.fr. Et si vous voulez plus d'informations sur le jeu, continuez à nous regarder et à nous lire. On va vous décortiquer un petit peu tout ça. Ciao ! Sous-titrage ST' 501